salut tout le monde c'est zedarka aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur gk5 online pour pouvoir dupliquer n'importe quel véhicule après les mises à jour 1.11 et en étant solo donc pas besoin d'avoir des amis avec vous donc cette manipulation est vraiment hyper simple donc pour commencer vous devrez tout simplement vous retrouver dans votre garage et y sortir avec le véhicule que vous souhaitez dupliquer donc moi c'était ma adair donc une fois dans votre garage avec ce véhicule et ben vous devrez tout simplement sortir de votre véhicule et en prendre un dans la rue donc peu importe lequel que vous prenez moi par mal de chance j'ai pris un véhicule qui était recherché par la police mais vous devrez tout simplement prendre n'importe quel véhicule que vous trouvez dans la rue et donc une fois dans un véhicule au hasard et ben vous devrez simplement vous retrouver dans votre garage avec et donc une fois à la entrée de votre garage ils vont vous dire que votre garage est plein et que vous devrez le remplacer par un autre véhicule et donc vous allez faire ok pour remplacer par un autre véhicule et là vous devrez le remplacer par la adair donc vous je ne sais pas quel véhicule vous allez utiliser mais vous devrez tout simplement le remplacer par le véhicule qui se trouve en dehors de votre garage donc moi comme je voulais dit c'était ma adair donc je l'ai remplacé par ma adair mais vous inquiétez pas vous allez même pas perdre votre véhicule car directement après vous devrez sortir dehors et vous allez retrouver votre véhicule qui a été remplacé qui sera toujours un véhicule personnel et qui sera juste en face de vous donc vous devrez tout simplement rentrer dedans et donc une fois cela fait et ben vous devrez tout simplement faire la technique pour avoir les véhicules invisibles seront très simple vous devrez tout simplement vous retrouver à l'entrée de votre garage et normalement ils vont donc vous mettre une alerte comme quoi votre garage est plein et que vous devrez remplacer un véhicule si vous souhaitez le mettre dedans donc vous devrez tout simplement faire croix et rond en même temps et donc après vous serez invisible donc votre véhicule sera invisible au passage pour les joueurs xbox ça sera a et b en même temps et donc une fois que vous avez votre véhicule qui est bien et bien invisible vous allez vous retrouver à peu près au même endroit que moi dans la vidéo et normalement une fois que vous vous êtes bien éloigné de votre garage et ben vous allez pouvoir voir que votre véhicule va redevenir visible donc une fois que votre véhicule est bien redevenu visible et ben vous êtes simplement devoir rentrer dans votre garage à pied donc une fois que vous êtes rentré dans votre garage à pied et ben ils vont directement vous poser la question par quel véhicule vous souhaitez le remplacer donc vous devrez tout simplement prendre n'importe quel véhicule que vous souhaitez remplacer donc moi je l'ai remplacé par le véhicule qui m'a permis de faire le glitch et donc vous avez déjà pu voir que ma adair a bien repris sa place et après ben vous aurez juste à sortir de votre garage encore une fois et vous allez pouvoir voir que votre véhicule sera toujours là et il sera aussi dans votre garage donc vous devrez tout simplement prendre le véhicule qui se trouve dehors et le rentrer dans votre garage et par la suite le remplacer par n'importe quel autre véhicule et vous aurez donc votre véhicule qui aura bien été dupliquée donc c'est vraiment une manipulation très simple en tout cas j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce vert ça me fera extrêmement plaisir au passage pour les personnes qui n'arriveraient pas à réaliser le glitch et ben je vous mettrai un tutoriel à l'écrit dans la description comme chacune de mes vidéos je vous fais des tutoriels dans la description pour les personnes qui n'y arrivent pas donc voilà je vous donne donc rendez vous pour de prochaines vidéos de glitch sur kalavuti ou sur jeta qui arriveront très bientôt sur ma chaîne et tout le monde bye